Le couple Aude et Olivier sont responsables de l'équipe internationale d'animation des intercesseurs. Ils habitent à Versailles, en France. Ils sont mariés depuis 32 ans, ont 6 enfants et 2 petits-enfants. Ils font partie des équipes depuis 28 ans. Olivier est intercesseur depuis au moins 25 ans et il est membre de son équipe d'animation depuis 15 ans. Aude fait partie de cette équipe depuis 6 ans. La présentation sur les intercesseurs nous placera tous devant le projet qui est en train d'être mis en place pour assurer le fonctionnement des intercesseurs dans le contexte international, sans perdre de vue l'engagement de chaque intercesseur comme une des formes d'intercession prévues et de la chaîne continue d'intercession. Bonjour à tous. Bon dia. Il est midi et demi. Après cette matinée riche en émotions, vous devez être fatigués. Nous vous remercions pour votre écoute bienveillante. Nous promettons d'être brefs. Dieu, notre Père, tu as envoyé pour sauver le monde ton fils bien-aimé qui, assis désormais à ta droite, ne cesse d'intercéder pour ses frères humains. Porté par l'Esprit, nous voulons nous unir à sa prière pour le salut de tous. Très chers amis, nous sommes très heureux et émus d'avoir cette grâce de nous adresser à vous aujourd'hui, à Fatima, dans ce lieu où la Vierge Marie est venue à la rencontre de Lucie, François et Jacinta. Ces enfants, choisis par Marie, se sont fait intercesseurs pour transmettre son message au monde jusqu'à aujourd'hui. N'ayez pas peur. Priez beaucoup. Offrez. Acceptez. Supportez. Pour la conversion des pécheurs. Le cœur de Marie est entièrement tourné vers la Trinité. L'Esprit Saint repose sur elle et dans l'obéissance au Père, elle offre au monde son Fils Jésus. Notre prière d'intercession prend sa source dans ce mouvement trinitaire, ce dynamisme précieux, ce dynamisme mystérieux et puissant qui unit le Père, le Fils et l'Esprit. Par le Christ, l'unique médiateur, l'intercesseur, Lui qui est le chemin, la vérité et la vie, nous sommes appelés à vivre en présence de Dieu, son Père. Dieu ne cesse de venir à nous pour renouveler cette union avec Lui. Alors, nous nous tournons vers Lui pour faire monter nos prières, nos demandes, nos doutes, nos espoirs, nos peurs et aussi nos actions de grâce. Nous sommes tous des intercesseurs présentant au Père par le Fils et en communion avec l'Esprit les intentions qui nous sont confiées dans un élan filial de confiance et d'abandon en sa miséricorde. Et nous croyons que Dieu entend nos prières et se penche vers nous quelle que soit notre demande et notre situation. C'est dans cette confiance au Père miséricordieux que le Père Henri Caffarel en 1960 conscient des dangers qui menaçaient la famille et le couple dans le monde lance un appel pressant pour que des veilleurs se lèvent et prient. Son souci est que le mouvement des équipes Notre-Dame à l'heure en pleine expansion tienne bon. Que sa croissance ne se fasse pas au détriment de la robustesse comme il le dit. Il a la conviction que les équipes ont besoin et c'est son mot d'un supplément de prière afin que les fondations du mouvement soient solides. Le Père Caffarel comme le dienicologue nous l'a rappelé était habité selon son expression par son monastère intérieur. Son union profonde au Christ le pousse à demander aux équipiers avec une grande insistance d'enraciner leur couple et leur vie dans l'oraison. ainsi naissait un mouvement de veilleurs plus tard les intercesseurs au sein des équipes Notre-Dame. Voici ce qu'il écrit « Priez pour le mouvement afin qu'il soit mieux cette école de perfection chrétienne afin qu'il s'acquitte avec générosité et exactitude de la mission qui lui a assignée dans l'Église du Christ. Les veilleurs puis les intercesseurs sont pour les équipes Notre-Dame comme la quille du bateau. La prière est source d'équilibre. Le Père Cafarelle demande donc et je cite « Que toutes les nuits sans discontinuité entre minuit et six heures des foyers se succèdent dans la prière. Que des volontaires s'engagent à faire une heure d'oraison de nuit une fois par mois mari et femme ensemble dans la mesure du possible. Telle est sa demande. Ce sont ses mots. Et les intercesseurs aujourd'hui avec humilité avec conviction mais aussi confiance s'efforcent de répondre à cet appel. Depuis 58 ans les intercesseurs ont évolué tout en conservant le principe d'un engagement et d'une chaîne continue d'intercession. Chacun prend conscience dans sa foi de sa responsabilité personnelle. Les intercesseurs sont convaincus de l'importance de cette prière pour porter humblement mais avec confiance les couples chrétiens. Ils prient en particulier pour les équipiers qui se sont engagés à vivre en vérité la vocation et la mission qui sont les leurs le mariage dans le Christ. Les intercesseurs offrent aujourd'hui trois possibilités d'engagement. Une heure de prière mensuelle à date fixe si possible de nuit. Une journée de jeûne par mois également à date fixe ou bien encore l'offrande de sa vie quotidienne de ses épreuves de ses joies de ses peines de sa maladie quand on ne peut assurer un autre engagement. La famille des intercesseurs n'est pas une école de prière ou une éducation aux jeunes. C'est un chemin de sainteté pas une recherche de perfection mais bien un chemin avec des détours des chutes des épreuves des espoirs un chemin qui nous conduit vers le royaume. Nous demandons l'aide du Seigneur pour rester fidèles à notre engagement dans la confiance en notre Père du Ciel. Accomplir notre service par amour pour Lui et pour les autres est notre seule ambition. Cette prière d'intercession nous remet comme des enfants comme les enfants de Fatima entre les bras du Père. Nous lui déposons nos demandes celles qui nous ont été confiées et nous croyons vraiment que le Père les accueille. C'est tout. Le reste ne nous appartient pas mais si nous croyons avec force à cet accueil du Père nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Cet engagement dans la prière d'intercession nous plonge dans la grâce de notre sacrement de mariage. j'ai mis beaucoup de temps à entrer dans cette prière de nuit et c'est encore un combat mais chaque fois que j'arrive à sortir de mon lit à deux heures du matin pour aller avec Olivier déposer les prières qui nous ont été confiées sur le cœur de Jésus je rends grâce pour cette heure si particulière dans le moi qui nous unit Olivier et moi dans un même élan de confiance et d'abandon vers le Seigneur. Cela paraît bien peu une petite heure la nuit une fois par mois mais ce rendez-vous nous le sentons porte beaucoup de fruits pour l'unité de notre couple. Ce petit rendez-vous d'un mois sur l'autre nous aide en fait à vivre chaque jour de cet esprit d'intercession il ouvre nos cœurs vers plus de compassion plus d'attention aux défis du monde d'aujourd'hui et de l'Église. Pour moi j'ai adhéré aux intercesseurs il y a plus de 25 ans. J'aimais prier la nuit lors de retraite comme hier soir à Fatima et je me disais que je pouvais essayer de le faire plus souvent qu'une à deux fois par an. Lorsqu'un rassemblement au stand des intercesseurs Jean-Michel Miervoz m'a proposé de m'engager. J'ai trouvé ça attirant. Je ne savais pas si j'en étais capable. Il m'a répondu que seul le temps le dirait et que ce n'était facile pour personne. Un trésor était caché derrière cet engagement. Une merveille que je ne soupçonnais pas. Toute ma vie de prière a été transformée par ce rythme de rendez-vous mensuel qui en fait structure tous les autres moments. Très vite j'ai compris que ce rendez-vous devait être entretenu par une prière quotidienne au cours de laquelle je porte également les intentions du moi et toutes celles qui nous sont confiées. Cela reste un combat, un parcours aux multiples chutes mais je les offre. Je trouve un autre moment quand je n'ai pas réussi à prier à la date choisie. Mon engagement est même parfois plus présent dans cet échec et me voilà reparti. Et quelle joie quand on m'a rejoint la nuit. Les intercesseurs forment une chaîne de prière présente dans le monde entier. Plus de 4000 intercesseurs aujourd'hui répartis dans plus de 30 pays sur les 5 continents. Ils accueillent les intentions de prière qui leur sont confiées par les équipiers par courrier ou par mail et les portent une fois par mois dans une prière de nuit ou de jour dans le jeûne ou l'offrande de leur vie vers le Père. Ils savent qu'ils succèdent à d'autres priants et que d'autres encore prendront le relais après eux. Nous nous sentons associés à la grande prière de l'Église avec les moines et les religieuses qui se relègent jour et nuit pour prier. Et nous nous sentons aussi pleins de compassion pour tous les souffrants à travers le monde, dans les hôpitaux, les prisons, les camps, unis aux sans-abri, aux réfugiés ou à ceux qui sont chez eux mais dans le désespoir. Toutes ces personnes qui ne dorment pas et qui souffrent. Pour organiser ces liens et assurer le fonctionnement des intercesseurs, une équipe internationale a été créée, l'EIAI. Elle est formée de trois couples soutenus par un conseiller spirituel, le père Paul-Dominique Markowitz et en lien avec les équipes Notre-Dame grâce aux couples missionnés par l'ERI pour les intercesseurs. Cette année, nous avons travaillé avec Georges et Mahasen Koury que nous remercions du fond du cœur pour leur accompagnement, leur présence affectueuse et leur foi profonde. Chaque région et super-région des équipes Notre-Dame a missionné un couple correspondant pour les intercesseurs. Ces 18 couples dont beaucoup sont là aujourd'hui sont et seront soutenus par les responsables des équipes Notre-Dame qui auront à cœur de les aider à recueillir notamment lors des rassemblements les intentions de prière venant des équipiers. Vous avez compris que la mission première des intercesseurs est d'accueillir les intentions de prière qui leur sont confiées en particulier par les équipiers. Ces intentions de prière sont déposées lors des rassemblements des équipes comme par exemple ici à Fatima ou envoyées au secrétariat organisé pour cela ou transmises par Internet. De nombreux pays ont des sites dédiés et en France nous avons même une application pour recueillir les intentions. Les intentions sont ensuite redistribuées aux intercesseurs qui les prennent dans leurs prières et dans leur cœur. Et nous croyons vraiment que le Père les accueille. Ces intentions sont dans ses mains et comme vous l'a dit Aude le reste ne nous appartient pas. Une lettre des intercesseurs est diffusée tous les trois mois en sept langues et permet de faire le lien entre l'ensemble des intercesseurs dans le monde entier. Elle permet d'élargir notre grande intention aux intentions de l'Église en union avec le Pape François. Intercéder c'est vraiment laisser Dieu accomplir en nous et avec nous son dessein de sauver tous les hommes. Le souci du salut des autres est l'une des plus graves responsabilités qu'il ait jamais confiée aux hommes nous dit encore le Père Henri Caffarel. L'intercession n'est pas une affaire de mots mais de cœur à cœur. de réelle compassion et d'offrande. Nous venons vers le Père présenter nos demandes avec humilité et avec un cœur confiant et rempli d'amour pour notre prochain. Ce qui compte c'est pas notre volonté mais bien celle de Dieu pour chacun de nous dans le mystère de la communion des saints. Et nous voudrions en conclusion réciter devant vous la prière des intercesseurs et ceux qui la connaissent peuvent la réciter dans leur langue. Dieu notre Père tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour sauver le monde. Assis désormais à sa droite il ne cesse d'intercéder pour ses frères humains. Portés par l'Esprit nous voulons nous unir à sa prière pour le salut de tous. Que prêtres et couples soient fidèles à leurs engagements au service de la communion dans l'Église rayonnant de l'amour que tu as mis dans leur cœur. Que tes enfants de par le monde découvrent le bonheur que tu donnes et vivent dans le respect la dignité la joie et la paix. Dieu notre Père par l'intercession de Notre-Dame et de tous les saints donne-nous intercesseurs auprès de toi d'accomplir notre service par amour pour toi et par amour pour les hommes. Amen. et merci. Chère Aude et Olivier, nous vous remercions pour votre présentation sur le type international d'animation des intercesseurs et que nous puissions dire Dieu notre Père par intercession de Notre-Dame de Fatima et du Père Cafarelle donne-nous des intercesseurs. Seigneur, intercède pour nous, intercède pour les familles et pour nous tous. Amen. Merci.